Que partage Cristina Aguilera et Nine Inch Nails, un musicien. Aujourd'hui sur une recommandation de Rémi Barranco, on fait la review d'Alessandro Cortini. Et je vais lire ton message. Merci beaucoup pour ton émission, je t'ai découvert sur le tas grâce à tes deux vies excellentes vidéos sur FX Twin, et c'est un plaisir d'écouter tes recommandations depuis... Merci. Au niveau de mes recommandations, le groupe Arcano via son album Hermite, et notamment le morceau Ice Bar. On en avait parlé ensemble, et pour les gens que ça intéresse, Ice Bar c'est à l'origine un morceau de Grau Zone, un groupe germano-suisse, enfin suisse-romand, plutôt je dis une connerie. Et le truc qui est kiffant aussi à propos de Grau Zone, c'est que c'est le groupe fondé par Stéphane Escher, avant qu'il soit Stéphane Escher, et c'est un putain de morceau, sincèrement, allez l'écouter, vous allez kiffer. C'est un des gros monuments de l'underground de cette époque-là. Et ensuite, tu me dis, un peu d'ambiante avec Alessandro Cortini, son tube perdonarré. Et pour finir, un artiste que j'adore, Lego Welt et sa reprise de Toto. En tout cas, merci de ton émission, et continue d'apporter de la diversité dans mes playlists. Bah écoute, je suis très très content, merci beaucoup pour ce message. Et donc, nous, on va s'intéresser aujourd'hui à Alessandro Cortini, et on reviendra peut-être sur Lego Welt un peu plus tard. Arcano, je pense que c'est encore un peu trop jeune, si tu permets de dire ça. Et j'aimerais bien attendre un petit peu qu'il fasse d'autres choses. Ça me rappelle un groupe qui s'appelait Menzo, je crois, qui était un groupe français, qui faisait un petit peu des choses comme ça. Il faut attendre que ces groupes-là mûrisent pour voir un petit peu ce que ça va donner. Même si je présuppose qu'en live, ça doit être très très sympa de les voir. En tout cas, on revient à notre Alessandro. Cortini, c'est donc le clavier de Cristina Aguilera, mais surtout de Nine Inch Nails. Il a aussi collaboré au EP Ghost. Et c'est suite à ça qu'il va entamer une carrière solo, en tant que Sonoio, où il publiera l'album Sono. Puis, sous son nom, Alessandro Cortini, où il publiera Rives Leo et Aventis, sorti l'année dernière. Pardon pour mon italien. Il faut aussi rajouter à ça la série des trois doubles albums Force, et un EP collaboratif avec Mersboro. Cortini, en fond, c'est un fan des Beatles, adolescent, il sera fan de Steve Vai. Ouais, même les meilleurs font des erreurs. Et à la fin de sa collaboration avec Trent Reznor sur les EP Ghosts, la série des quatre EP qui sont sortis, il se demande s'il ne ferait pas quelque chose de plus personnel. Mais il ne veut pas reproduire ce qu'il a fait avec Trent, et donc il décide de s'imposer une limite, assez particulière, n'utiliser qu'un seul synthé et l'exploiter au maximum. Mais bon, le truc, de toute façon, ce n'est pas des synthés communs. Et Cortini, même quand il était sur scène, ne faisait rien de commun. Il est connu pour avoir utilisé un Tascam sur lequel il lançait des loops. Le truc qui est complètement inhabituel et qui est super dur à manipuler en live. L'idée derrière l'album sono, c'est une thérapie sonore, voilà. Pendant les tournées avec Nine Inch Nails, il a l'habitude de trimballer une MC202, donc c'est une boîte de chez Roland, qui coupe à une pédale de delay, et il laisse tourner ça comme ça dans sa chambre d'hôtel, il s'endort dessus. Un jour, il a l'idée d'enregistrer tout ça, il kiffe un peu, et timidement, il va présenter ça à Dominique Fernau, qui est son pote, et qui est aussi le patron du label Hospital Production, qui est un label expérimental. Et Dominique va réellement kiffer et demander à publier le tout. Et c'est comme ça que Sono va naître. Premier album et démarrage officiel de la carrière d'Alessandro Cortini. Et premier succès aussi. Suite à ça, deux ans plus tard, il va mettre la main sur un synthé ultra rare. Un chevalet de chez Buca, un Mark II, donc un truc assez perché, et c'est ce qui va lui donner l'idée de faire la série des doubles albums Force, donc qui est un truc assez massif, monumental. Et c'est une musique extrêmement ouvragée, et c'est une musique extrêmement complexe aussi, même s'il n'y apparaît pas, parce que manipuler le chevalet de chez Buca, ça demande beaucoup, beaucoup de technicité. C'est un instrument... C'est pas un... Comment dire ? C'est pas un synthé classique. C'est quelque chose qu'on pourrait presque rapprocher parfois du Thérémine, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'au lieu de jouer sur... Jouer sur l'amplitude, et donc la hauteur de la note, en déplaçant sa main, vous allez faire tout ça, en fait, via une carte que vous allez brancher sur le chevalet. Et c'est en fait en manipulant cette carte, en plaçant vos doigts de façon différente, que vous allez obtenir des sons. Lui, en plus, va décider de manipuler ce chevalet de façon plus différente pour en obtenir d'autres choses, des choses qui sont moins communes. Et selon les goûts, ça donnera un album trop ouvragé, trop technique, trop... trop dédié justement à la machine. Et pour les autres, bah, ce sera juste un ravissement. Puis viennent en 2015 Riveslio, et en 2017 Avanti, et son EP collaboratif en parallèle avec Merzbao. Alors, l'EP collaboratif avec Merzbao, j'en parle très très vite, parce qu'on va parler d'Alessandro Cortini comme étant un musicien qui fait de l'ambiante et du drone. Donc une musique très naturaliste, qui demande beaucoup beaucoup d'espace. Mais il ne faut pas penser qu'en ambiante, c'est obligatoirement tout doux, très chatoyant aux oreilles, etc. Ce qui fait avec Merzbao, ça va être aussi de l'ambiante. Mais ça va être du torture porn pour vos tympans, donc je vous préviens, c'est 5 titres. Il faut arriver à pouvoir aller jusqu'au bout, c'est une expérience assez particulière, que je vous encourage à faire au moins une fois. Mais bon, voilà, que vous soyez avertis. La musique de Cortini, elle est astrale. C'est la lune, c'est le soleil, c'est les étoiles. C'est une espèce de gros duvet cotonneux, une masse de brume épaisse, mais élastique à la fois, qui est soulevée par les sons comme ça, qui font une espèce de déformation réellement dans le plan, et qui emmène avec lui toutes les interférences, toutes les distorsions. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement riche et en même temps extrêmement simple, parce qu'évidemment, et je vais le dire tout de suite, je pense qu'arriver au bout de l'album Avanti, parce que c'est celui dont j'ai vraiment énormément envie de parler, vous allez vous dire, ah mais putain, en fait, il n'y a pas d'instrument percussif. Il va, il n'y aura aucune boîte à rythme, aucun kick, aucun snare, tout va se composer avec les synthés, enfin avec le synthé en l'occurrence, et ça va être le jeu entre les dissonances ou les différentes couches qui vont être utilisées avec ce synthé, qui vont créer réellement le rythme, qui vont vous emporter, qui vont créer une structure au morceau. Donc c'est simple et riche de détails à la fois, c'est de la musique qui va venir pour donner vos oreilles. C'est réellement de l'ambiante telle qu'on la conçoit, telle qu'elle était prévue à l'origine. La musique ambiante, ce n'est pas la musique New Age, donc ce n'est pas fait pour que vous soyez là avec des petits sons de flûte ou de machin, non, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus recherché, qui demande une certaine esthétique et une certaine approche, et je retrouve réellement ça dans la musique de Cortini. Il y a aussi évidemment, on va penser à John Hopkins, mais encore une fois, John Hopkins, lui qui va partir avec des effets boîte à musique ou des effets mécaniques d'horloge, on n'aura pas obligatoirement ça avec Cortini, c'est le seul point commun qu'on retrouvera avec les deux, c'est cette construction par couche, parce qu'effectivement, pour que cette musique évolue, pour que cette énorme masse de sons puisse évoluer, il va lui falloir de l'espace, il va falloir qu'elle se superpose, donc qu'on superpose les couches les unes au-dessus les autres, et évidemment, comme c'est une masse énorme, le déplacement va être extrêmement lent, et encore une fois, comme dans John Hopkins, n'attendez pas une résolution avec une espèce de drop et une explosion, ça ne se passera pas comme ça, parce que tout bouge réellement très très lentement, et le trip va se faire réellement sur l'étendue du morceau, et je trouve que Cortini, pour la peine, maîtrise potentiellement beaucoup mieux ça que John Hopkins, sur en tout cas l'album Aventi. Donc le crush de Rémy, père de Nare, va vous proposer ça, moi j'ai un plus gros crush sur deux autres morceaux, Aspettare, qui a donc deux sons célestes réellement qui vont jouer, un espèce d'effet balancier, comme ça, qui vont vous donner un rythme, qui vont revenir, et qui vont donner une sorte de mélodie un peu étrange au morceau, et le dernier morceau, je crois, de l'album, je ne suis pas très sûr, mais qui s'appelle Vincere, qui est un morceau absolument magnifique, qui en plus me fait penser à une de mes tracks préférées de Sébastien Schuller, si vous ne connaissez pas, à l'écouter, qui s'appelle Donkey Boy, qui est une track extrêmement mélancolique, mais avec un petit côté un peu rêveur et cynique à la fois, et j'ai retrouvé ça réellement dans ce morceau-là, mais une version instrumentale, réinterprétée différemment, évidemment, il n'y a pas de plagiat, il n'y a rien du tout, c'est une mélodie qui est assez classique, mais c'est vraiment là, ce qui est intéressant, c'est de la retrouver, jouer avec l'instrument qu'il aura choisi, à savoir que ça ne doit pas être le Chevalet de chez Bucca, il a utilisé un autre synthé dont je ne connais pas la marque, je suis désolé, et donc je vous dis, on va avoir tous ces sons qui viennent réellement du fin fond de l'univers, on sent qu'ils ont réellement traversé toutes les galaxies pour venir nous atteindre, pour venir nous éclairer, il y a quelque chose de très recherché là-dessus, encore une fois, je le répète, vous resterez peut-être mitigés à l'écoute de ses morceaux, de sa musique, mais il faut vraiment comprendre, et je vais l'expliquer là, que la musique que Cortini produit, c'est la BO de sa vie, mais c'est réellement sa vie qui est exposée en musique, et quand vous allez le voir en live, quand vous irez le voir en live, si ça vous dit, il faut savoir qu'il est très très connu pour de très très beaux visuels qui se sont développés par Shane Cotis Patrick, qui est donc la personne qui a collaboré, mais qui a eu un énorme kiff sur sa musique, dans une interview, Cortini dit que donc Shane Cotis Patrick dormait littéralement avec sa musique ou sur sa musique, il a été ultra ultra fan, et Cortini a retrouvé 180 minutes de films Super 8 enregistrés par son grand-père, où il apparaît sur ces films-là, et il a réutilisé toutes ces images-là, et tout ce que vous entendez en fait dans ses albums est la BO de ces images-là, son projet, son grand grand projet, c'est de développer une BO sur la durée totale de ce qui a été filmé par son grand-père, et de toutes les cassettes qu'il va retrouver, ou de toutes les bobines qu'il va retrouver par la suite. Et ça je trouve que c'est quand même extrêmement touchant quand on connaît cette information et quand on voit le visuel. D'ailleurs je vais vous mettre un lien vers le live Arte qui a été filmé, qui est disponible jusqu'en 2019, donc voilà, vous aurez le temps de le voir. Mais je trouve ça extrêmement, encore une fois, extrêmement beau, et c'est un très très bel hommage qui rend déjà son grand-père, qui rend à toute sa famille, et effectivement on sent quelque chose encore une fois de l'enfance qui apparaît dans sa musique, quelque chose qui, je vous le dis, qui a pris le temps de grandir, de devenir adulte, et de s'exprimer, et de venir nous éclairer. Et c'est quand même intéressant en même temps de voir que Cortini peut produire une musique aussi, c'est des berceuses, c'est des comptines, et de penser que, voilà, c'était le clavier 9 Inch Nails, donc vous pouvez imaginer Cortini en train de envoyer March of X, et puis de l'autre côté en train de faire perd un arrêt, vous voyez, il y a quelque chose de très drôle aussi en même temps. Merci énormément Rémi pour cette recours, ça m'a fait super plaisir, et merci aux gens de faire des recommandations, c'est vraiment excellent, j'adore réellement faire les reviews de ce que vous me proposez, je suis désolé d'être un peu lent, voilà, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, en particulier avec le travail, il faut que j'arrive à dégager quelques heures pour pouvoir faire ça, pardonnez-moi. Rémi, en échange, je te fais une recommandation qui va être un label, ça va être le label Ultima Records, qui est un label lyonnais, que peut-être Martin de Glitch & Confused connaît, je pense même qu'il doit connaître, c'est sûr, qui abrite nombre de musiciens ambiants, alors on a Scantech, dont je voudrais te faire la recommandation, parce que c'est un de mes favoris sur ce label-là, mais on a surtout CBL, Carbon Based Life Forms, qui est, alors c'est un duo suédois, ils ont fait une musique en particulier, qui est juste ultra connue et ultra belle, qui s'appelle Frog, ou Frogs, je crois que c'est Frog au singulier, elle est superbe. Alors là, pour la peine, vous avez de l'ambiante, vous avez du céleste, vous avez quelque chose qui vous transporte, vous avez quelque chose qui est doux, vous avez la berceuse, vous avez, enfin tout, c'est un morceau que j'ai dû écouter des milliers de fois, je pense, tellement tellement il est beau, tellement il... il me ramène à quelque chose de vraiment très pur, très... très... voilà, très dans le rêve. En tout cas, cette review prend fin, merci encore, abonnez-vous, partagez, etc., ça me fera super plaisir, mais surtout, sortez beaucoup et sortez couverts, et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501